Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie, qui réagit à la renonciation par le Mali, à l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, l'Algérie a pris acte de cette décision d'Algérie à relever la gravité particulière pour le Mali, le Wimab. Et puis l'approvisionnement du marché en produits de base, entre autres dossiers, à l'ordre du jour du gouvernement, il s'est réuni autour du Premier ministre Nadir Arbawi hier. Mohamed Arqab attendu ce dimanche et demain, lundi dans les wilayahs de Ghirdaya, le Rouat et le Mni'a, à l'ordre du jour, le lancement et l'inspection de nombreuses infrastructures énergétiques dans des projets gaziers et des centrales électriques. On reviendra également sur la générale de la pièce de théâtre, Al-Khadwa, le dernier pas, un spectacle qui signe la naissance du théâtre national professionnel de la République arabe sahraoui et démocratique, pièce coproduite avec le TNA. Et puis en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, l'Angola et le Nigeria sont les deux premiers à compenser leur billet pour l'écart de finale. Autre huitième de finale aujourd'hui, Guinée équatoriale, Guinée, Égypte, République démocratique du Congo. Et pour commencer à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité se réunira mercredi prochain, Walid Selman. Demande formulée par la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU sur instruction du président de la République réunion dans les plus brefs délais. Il s'agit de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ces attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Raza. Il s'agit notamment de la garantie de la sécurité de la population et l'acheminement de l'aide humanitaire. En tant que représentant du groupe arabe à l'ONU, l'Algérie est dans son rôle. Souline Aymanch, réanalyste politique spécialiste des relations internationales, qui salue dans la foulée le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. Il le dit à Karima Hasnaoui. L'Algérie, nous n'aurons jamais eu aucun doute de la décision envers le palestinien des droits et l'Algérie et le pays arabe le plus proche palestinien. Donc, je crois que ce n'est pas angosser leur obligation morale. C'était le cas depuis tout le début avec l'Algérie. Donc, ce n'est pas surprenons avec l'Algérie. Moi, comme palestinien, je me sens toujours l'Algérie et le peuple le plus proche aux palestiniens. Nous avons vécu les mêmes mesures d'occupation, des massacres. Nous partageons soit l'esprit arabe, mais aussi l'histoire. Moi, je n'ai jamais douté en position de présidence, de gouvernement ou de peuple algérien. C'est ce qu'on attend de nous faire. La réunion du Conseil de sécurité qui va permettre de définir les positions et réactions des grandes puissances à l'égard du verdict préliminaire et par conséquent vis-à-vis de l'entité sioniste et ses puissances occidentales ont l'obligation morale de se plier aux mesures conservatoires de la CIG au risque de se remplir de ce génocide-là. Déjà qu'il accepte les demandes des mesures immédiates d'un mois, c'est déjà bien. Je crois que pour la première fois dans l'histoire que le peuple palestinien sent un peu qu'il y a de justice dans le monde. Nous, contre-palestiniens, nous avons entendu qu'il demande ses épaux immédiates, mais ils ne l'ont pas fait. C'était vraiment une déception pour la majorité des peuples palestiniens. Mais déjà, qu'il accepte la plainte qu'Israël sera condamnée à cause du crime génocide, c'est déjà très bien. C'est la première fois dans l'histoire que l'Israël vraiment est dans la place d'accusé de criminel qu'il était toujours depuis plus de 75 ans. Que ça vienne dans cet autre statut juridique dans le monde international, c'est très important pour nous. Ce qui est le plus important, c'est de suivre les décisions politiquement et juridiquement. Et encore une fois, la presse occidentale fait dans la communication à géométrie variable des mesures conservatoires historiques de la Cour internationale de justice. Et pourtant, cette actualité a été reléguée au second plan, y compris au sein des grands titres dans leur version électronique, comme c'était le cas pour le New York Times ou le Daily Telegram. Même constat du côté de la presse belge. On écoute à ce propos le journaliste belge Michel Collomb, fondateur du Média indépendant Investigation. Il a été contacté par Karim Hassanoui. Je pense que c'est une décision très positive. C'est un camouflet pour Israël. C'est vraiment un désinveu. C'est un tournant historique. Alors quand je vois dans le quotidien belge le soir qu'il y a une première chose qui me frappe, c'est que ce n'est pas à la une, alors que c'est un événement d'importance majeure. Et c'est relégué en page intérieure. Un témoignage qu'Investigation diffuse sur le site de Ziad Medou, qui a été notre correspondant là à Gaza. Il exprime le désespoir, la détresse de la vie quotidienne. Il n'y a plus de vie, c'est épouvantable. C'est vraiment un témoignage bouleversant. Et puis sur le terrain, rappelons que 174 Palestiniens sont tombés en martyr au cours des dernières 24 heures à Gaza. Le bilan de l'agression sioniste a lancé le 7 octobre dernier, quand la bande de Gaza s'est alourdie pour dépasser la barre des 26 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, en dénombre également près de 65 000 blessés. Et à retenir également dans l'actualité, l'Algérie qui a réagi à la renonciation par le Mali à l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. L'Algérie vient communiquer des affaires étrangères d'y avoir pris connaissance de cette décision. Avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation, l'Algérie a pris acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix, à la sécurité et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale. L'actualité, c'est également cette deuxième édition du forum de la Société civile en Afrique. Il s'est tenu hier sous le thème « L'Afrique en action pour le développement initié par l'association algérienne ». À Dwarite, ce forum se veut une occasion pour renforcer l'innovation locale et le travail en commun en Afrique qui mène vers un développement global et durable du continent africain. D'ailleurs, en marge de cette initiative, le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés en Algérie chargé des programmes, Kheddin Badis s'est exprimé sur les actions menées par cette instance auprès des déplacés pour les assister et de porter de plus en plus un terme à ce développement. Une question sur laquelle nous reviendrons avec plus de précision dans notre édition de 8h. L'actualité, nous vous lisons en titre, c'est également le gouvernement qui s'est réuni autour du Premier ministre Nadir Arbawi hier. L'approvisionnement du marché en produit de base, la révision du statut particulier et du régime indemnitaire du corps des imams. L'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles ont été au centre de la réunion du gouvernement. Présidé par le Premier ministre Nadir Arbawi, la réunion a été consacrée à la présentation de communication sectorielle relative au suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République concernant les mesures et dispositions prises dans le cadre de l'approvisionnement et la régulation du marché en produit de base. Mohamed Arqab attendu ce dimanche, demain également dans la Willaïdredaïa al-Rouat el-Mniar. Une visite de travail et d'inspection pour le ministre de l'énergie et des mines au cours de laquelle il procédera à la mise en service, au lancement et à l'inspection de nombreuses infrastructures énergétiques dans les projets gaziers et les centrales électriques. Accompagné des directeurs généraux des groupes Sonatrac et Sonelgaz ainsi que de cadres du secteur Mohamed Arqab donnera également le coup d'envoi de la réalisation de projets de raccordement au gaz naturel et à l'électricité au profit notamment de la population et des exploitations agricoles. Arqab supervisera aussi la mise en service de nombreux projets de santé et de formation relevant des entreprises du secteur. Et puisqu'on parle de gaz et d'énergie dans la perspective de la tenue prochaine à Alger à partir du 29 février prochain, du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs et producteurs de gaz, il est primordial d'insister sur la nécessité d'économiser cette ressource pour continuer à l'exporter. D'où l'importance de s'adosser à d'autres types d'énergie. Qu'en pensent les experts, éléments de réponse dans ce reportage signé Mayel 15. L'Algérie a mis en place un programme ambitieux pour diversifier ses sources d'énergie. Le solaire pour produire l'électricité à titre d'exemple permet d'orienter des volumes appréciables de gaz vers l'exportation. Plus d'explications avec Arabah Selami, directeur de la division hydrogène et énergie alternative au niveau du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Plus de 95% de l'électricité est produite en Algérie à partir du gaz naturel. Il est important de souligner qu'une installation PV d'un mégawatt permettra déjà d'épargner des centaines de milliers de mètres cubes par année qui pourraient être réorientés vers l'export ou vers la consommation. Le renouvelable constitue ainsi une source alternative pour réduire la consommation interne en gaz qui augmente d'année en année. Le rôle de la politique énergétique nationale inclut de manière importante les énergies renouvelables. Yassi Boukhalfa, expert en énergie renouvelable. Le rapport est important en faisant des économies dans la consommation de gaz naturel puisque nous savons pertinemment que l'évolution de la consommation interne varie à hauteur de 6 à 7% par année. Actuellement, la consommation énergétique provient de l'utilisation du gaz naturel. Le recours aux énergies renouvelables va faciliter la mise en place d'une politique énergétique orientée vers une transition équilibrée entre l'utilisation du gaz naturel, l'utilisation des énergies renouvelables et surtout aussi l'efficacité énergétique. Le gaz est une ressource importante pour le développement. Il restera incontournable pour bon nombre d'années encore selon les experts. Il demeurera une composante importante du mix énergétique. Il y a un travail de mémoire ce matin, l'Algérie qui célèbre le 67e anniversaire de la grève historique des 8 jours. Une étape charnière dans l'histoire de la révolution. Une révolution ayant démontré au monde entier la cohésion du peuple algérien avec les dirigeants de la révolution et a scéné un coup de grâce à la France coloniale, la grève des 8 jours à laquelle a appelé le comité de coordination et d'exécution du Front de Libération Nationale et dont la mission de préparation a été confiée aux dirigeants des simulats historiques. C'était une dure épreuve que le peuple algérien a passé avec brio en affirmant son attachement au FLN, son seul et unique représentant. Légitime cette grève menée du 28 janvier jusqu'au 4 février 1957 avait focalisé l'attention de l'opinion publique internationale sur la lutte que menaient les Algériens ce qui a eu un impact positif sur l'évolution du processus de la révolution grâce notamment au soutien du peuple qui a su réfuter la propagande de l'administration coloniale qui voulait laisser entendre qu'il s'agissait là d'une simple crise interne. Un autre peuple qui lutte pour ses droits, sa dignité à travers notamment l'autodétermination, le peuple sahraoui, Walid Salman. Ce qui nous appelle, nous pousse aujourd'hui à parler de la naissance du Théâtre National Sahraoui. Le Théâtre National Algérien, Mahidem Bessarzi, a présenté d'ailleurs hier la première pièce de théâtre Al-Khattwa Al-Akhira, le dernier pas, coproduction entre le TNA et le Théâtre National Sahraoui dans le cadre de la création du Théâtre National Professionnel de la République Arabie Sahraoui Démocratique. Hier, la ministre de la Culture et des Arts, Souria Mouldji, avec le ministre de la République Arabe Sahraoui Démocratique, Moussa Salman Abid, ont annoncé officiellement le lancement du nouveau Théâtre National Sahraoui, Sidali Fares. Al-Khattwa Al-Akhira, le dernier pas, première production du Théâtre National Sahraoui, coproduction avec le Théâtre National Algérien. Un spectacle avec plein de couleurs, de musique, danse, lumière et projections vidéo. Une pièce qui retrace le combat d'un peuple sahraoui depuis la sortie des Espagnols à aujourd'hui. La ministre de la Culture et des Arts, Souria Mouldji, revient sur la création d'un théâtre sahraoui. Une formation a été encadrée par un staff algérien, afin de prendre en charge la création d'une troupe professionnelle dans le domaine théâtral, et sur la réalisation de la pièce intitulée Al-Khattwa Al-Akhira. Le ministre de la Culture, Sahraoui Moussa Salman Abid, revient sur l'intérêt de la création d'un théâtre national sahraoui. La pièce est un travail de solidarité et collaboration de plusieurs dramaturges algériens, dont l'écriture, la mise en scène, le décor et la formation. Avec des jeunes sahraouis amoureux de leur pays, c'est la base du théâtre professionnel sahraoui. La culture, c'est un programme stratégique pour la liberté et le combat, et faire connaître la place de l'état national sahraoui. Nous sommes un peuple, et nous avons une identité qui combat pour sa liberté et son retour à ses terres. On va travailler avec nos frères algériens pour apprendre de leur expérience. Ils vont nous accompagner jusqu'à notre indépendance et le retour à nos maisons. Le public était ému et surtout ravi. Il y a du bon travail, un travail moderne. C'est une équipe qui est vraiment magnifique. Pour une première, c'est vraiment réussi. Al-Khatwal Akhira, première production du théâtre national sahraoui, va commencer sa tournée à l'ouest d'Algérie. Première destination le 29 janvier. Théâtre régional Abdelkader Aloula, Doran. Et une dernière information sportive avec l'équipe nationale de Rondbal, vice-championne d'Afrique après la finale disputée hier devant l'Egypte. L'Egypte classée dans le top 5 des meilleures équipes au monde. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Zahman. Merci à vous de nous avoir prête attention. Merci à vous.